L'essai qui s'intitule « Le soupir de la créature accablée », le titre est tiré d'une citation célèbre de Marx. C'est la citation dans laquelle se trouve la même phrase, on trouve la fameuse formule « La religion est l'opium du peuple ». Et le projet de ce livre, c'est de faire une sorte de bilan critique de l'état de la religion aujourd'hui dans le monde et de contester la théorie selon laquelle, ou la thèse qui est très connue selon laquelle il y aurait aujourd'hui un retour du religieux. Et c'est une thèse en effet qui me semble fausse pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'elle repose sur une intuition très vague de ce que peut être la religion. C'est un terme qu'on utilise aujourd'hui dans des domaines qui n'ont rien à voir avec celui du religieux, à proprement parler. Et puis par ailleurs, il y a le fait qu'on a tendance aujourd'hui, en Occident, en Europe, en France, à considérer la religion uniquement du point de vue du monothéisme chrétien ou islamique ou juif. C'est-à-dire en fait un cas très particulier de la religion dans l'histoire universelle des religions. Donc je pense que la thèse, le diagnostic fameux de Nietzsche « Dieu est mort », à savoir le monde dans lequel nous vivons n'est plus gouverné par des valeurs religieuses. Les grands événements de l'histoire ne sont plus commandés par des idéaux religieux. Eh bien, je crois que cette thèse qui est contradictoire avec celle du retour du religieux est bien plus vérifiée que celle précisément du retour du religieux et qu'on a confondu retour du religieux avec recours au religieux. C'est-à-dire que le fait que des combats puissent être menés au nom de Dieu, au nom d'une religion, ne signifie pas automatiquement que ces combats soient de nature religieuse, même s'il est vrai qu'il faut toujours prendre très au sérieux les revendications que font tel ou tel agent dans le domaine de leur lutte, de leur combat. Donc c'est cela, si vous voulez, qui est le cœur de mon travail, c'est-à-dire la contestation de la théorie du retour du religieux et qui est fondée nécessairement sur une redéfinition du fait religieux. Qu'est-ce que c'est que la religion ? Quels sont les critères qui nous permettent de dire que nous avons affaire à quelque chose de religieux ? Étant donné que par l'inertie du vocabulaire, nous traînons encore beaucoup d'expressions d'origine religieuse et qui peuvent nous faire croire qu'il y a une permanence ou un retour du religieux alors même qu'il s'agit de toute autre chose. Pour définir la religion ou le religieux, il faut toujours avoir en tête l'idée suivante. Ce que l'on donnerait comme critère doit pouvoir s'appliquer aux Shinto japonais ou bien aux religions brésiliennes ou aux vaudous haïtiens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le religieux uniquement d'après des critères occidentalo-centrés ou bien fondés sur les religions strictement monothéistes. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à un phénomène historique massif qui est la mondialisation et que les phénomènes culturels, puisque la religion fait partie évidemment de la culture, les phénomènes culturels ont tendance à s'uniformiser. Les valeurs dominantes de notre monde, qui sont d'origine essentiellement technique et économique, sont des valeurs qui sont antinomiques avec les valeurs religieuses traditionnelles. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, l'idée d'un retour du religieux est particulièrement à contresens, parce que ce que l'on oublie, en effet, c'est que ce qui détermine très fortement l'histoire du présent, ce sont des normes et des valeurs qui, non seulement, sont a-religieuses. On peut penser, par exemple, à l'utilité économique, à la performance technique, à l'exactitude scientifique. Ce sont là des valeurs qui sont véritablement fondatrices et fondamentales dans notre monde. Or, ces valeurs ne sont pas seulement a-religieuses, elles sont anti-religieuses. C'est-à-dire qu'il y a, entre les valeurs des conflits irréductibles, il n'y a pas de coexistence possible entre les valeurs de la tradition et les valeurs de la modernité, et que ce que l'on appelle aujourd'hui retour du religieux, c'est, au contraire, le symptôme pathologique, exacerbé sous la forme des différents types de fanatisme, d'une fin nécessaire, fatale, de la religion. C'est-à-dire que le fanatisme que l'on voit très souvent comme étant une sorte de flambée de renouveau religieux me paraît davantage, sous ces deux modalités principales que sont le fondamentalisme et l'intégrisme, qui me semblent devoir être distingués de façon rigoureuse, les fanatismes sont davantage le signe de la faiblesse et de l'affaiblissement continu de la religion plutôt que le signe de la force de celle-ci. Alors, il est vrai que lorsque Nietzsche dit « Dieu est mort », ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de religion. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura plus de croyants et qu'il n'y aura plus aucune espèce de place dans l'histoire humaine pour des manifestations religieuses. « Dieu est mort » veut dire essentiellement les valeurs sur lesquelles repose notre histoire présente, la culture actuelle, ces valeurs-là ne sont plus de type religieux. Alors, il est vrai, évidemment, c'est une banalité que de dire que l'être humain ne peut pas vivre sans donner un certain sens, au moins implicite, à son existence. Il se trouve que la modernité donne un certain nombre de directions, de sens, l'individualisme, avec l'idée d'un sujet qui est pourvu de droits, la croissance économique, le développement technique. Enfin, tout cela développe effectivement un panorama, un ensemble qui véhicule un certain sens. Ce sens, il est évidemment profondément insatisfaisant à certains égards. Et en même temps, on le voit très bien, la croissance économique, elle est profondément créatrice d'inégalités. Et donc, il y a des pans entiers d'humanité qui sont en effet en déshérence et qui se trouvent en effet exclus de cette machinerie moderniste. Donc, c'est la raison pour laquelle la religion peut être un recours ultime face à ces grandes disparités. Mais cela dit, ça ne signifie pas du tout. Au contraire, moi, je pense que ce recours-là, il est condamné d'avance à l'échec. D'où d'ailleurs la rage intensifiée des fanatismes, des différents fanatismes, qui peuvent être sous la forme d'un repli sur soi, c'est-à-dire c'est proprement le fondamentalisme, mais qui peuvent se présenter également sous la forme d'un désir de destruction. C'est-à-dire que quand on est, disons, profondément désespéré face au présent, ou bien on se réfugie dans une sorte d'espace réservé, ça je crois que c'est l'attitude du fondamentalisme, c'est-à-dire que le monde est foncièrement voué au mal, au péché, à Satan, etc. Et donc on va se replier dans une sorte de pureté imaginaire entre soi, ou alors on considère que le monde est effectivement voué au mal, et à ce moment-là, plutôt que de se replier sur soi, on voudra le conquérir, mais faute de pouvoir le conquérir de manière performante, efficace, on cherche à le détruire. D'où cette dimension foncièrement nihiliste de l'intégrisme moderne, lequel intégrisme est une forme violente, spectaculaire, on l'a vu récemment, du fanatisme. Sous-titrage Société Radio-Canada